Partie 3, le loup, chapitre 3 Pendant le repas, Mathieu fut le centre de l'attention générale. Altan et Elysia étant des personnages connus et estimés dans les marches du Nord, le retour de leur fils était considéré comme un heureux événement. On parla beaucoup de son pas sur le côté qui avait permis à une non-dessinatrice de pénétrer dans la vigie. Et tous accordèrent à dire que comme sa sœur, il avait hérité du talent de leurs parents. Mathieu eut beau protester qu'il n'était pas aussi doué qu'on l'imaginait, ses paroles furent mises sur le compte de la modestie. Finalement, le seigneur de la citadelle s'adossa à sa chaise en croisant les bras. « Et maintenant, quels sont vos projets ? » demanda-t-il d'une voix forte. « Mathieu et moi devons partir au plus tôt vers le sud ! » expliqua Camille. « Avec Salim s'il veut toujours nous accompagner et si Yana ne s'y oppose pas. Nous savons désormais que nos parents sont retenus prisonniers sur l'archipel des Alines. Nous devons les délivrer ! » Le seigneur Tilila nocha la tête. Il comprenait fort bien ce type d'obligations. « Voilà une noble mission ! » accorda-t-il. « Mais qui risque d'être très difficile. Les pirates Alines sont les maîtres du Grand Océan. Et je discerne mal comment vous pourrez gagner l'archipel. Quant à sauver vos parents... » « Nous essaierons ! » affirma Mathieu. Une nouvelle fois, le patriarche approuva. « Bien parlé ! » estima-t-il. Un homme se mesure au poids de ses actes, pas à la longueur de ses phrases. « J'ai contacté l'empereur pour l'informer de l'attitude des délais à Ril Morianval et de sa fuite qui paraît signer sa culpabilité. Il m'a demandé de faire tout ce qui était à mon pouvoir pour vous aider. « Comptez-vous vous lancer seul dans cette aventure ? Ou accepterez-vous des compagnons ? » « Il ferait beau voir qu'il se passe de nous ! » s'écria Bjorn en ponctuant ses paroles d'un coup de poing sur la table. « J'en suis aussi ! » s'exclama Maniel. « Moi de même ! » lança Maître du Homme. Le seigneur Tillilane se tourna vers Edwin. « Et toi, mon fils ? Nous avons une dette envers Ewylan. » expliqua Edwin de sa voix calme. « Aujourd'hui, nous pouvons l'honorer. Cette raison serait suffisante pour que je l'accompagne, mais je me suis aussi engagé sur mon honneur auprès de sa mère. Je serai avec Ewylan jusqu'au bout. » Un poids s'envola des épaules de la jeune fille. Edwin avait toujours laissé supposer qu'il lui accorderait son aide. L'entendre l'affirmer haut et fort était autre chose. « Avec lui à leur côté, l'avenir se paraît de couleur rassurante. » « Mes pas vont également me conduire vers le sud. » annonça alors Rihanna en adressant un clin d'œil à Camille. « Salim et moi saurons de la partie. Nous aviserons plus tard du futur de ce Vaurien. » Camille inspira profondément. « La troupe se reformait, tout allait bien ! » Ander Tillilane n'en avait toutefois pas fini avec eux. « Voilà, jeunes gens entourés d'une valeureuse escorte. Cependant, elle ne suffit pas. Gwendalavir est sauvée, mais les routes demeurent périlleuses. Les maraudeurs qui suivaient l'armée impériale pour se repaître de sa défaite sont encore dans la nature. Ces bandits savent que l'empereur va bientôt s'occuper d'eux. Je crains qu'ils ne se sentent acculés et ne se livrent à des actes désespérés. Je demanderai donc à deux ou trois frontaliers de vous accompagner jusqu'à Algeit. » Camille connaissait la valeur des combattants de la citadelle. L'escorte que lui proposait le seigneur Tillilane était un gage de sécurité presque absolu. « J'ai mieux à proposer ! » s'exclama soudain Siam. « Garde tes hommes, père. J'accompagnerai Ewilan et Akiro. » « Es-tu sûr d'avoir réfléchi avant de parler, ma fille ? » s'emporta Ander Tillilane en fronçant les sourcils. « Douterais-tu que je sois aussi bonne guerrière que trois de tes hommes ? » grite Orcasiam sans se démonter. « Si c'est le cas, demande-leur de m'affronter. Tu sais qu'ils n'ont pas l'ombre d'une chance. » « J'ai pesé mes paroles. Il ne sera pas dit que la fille du seigneur des Marches du Nord n'a pas contribué à payer la dette de son peuple. » Le patriarche se caressa pensivement la barbe. Puis un sourire se dessina sur ses lèvres. « Comme d'habitude, tu te débrouilles pour obtenir ce dont tu as envie, en t'arrangeant pour que je ne puisse pas te le refuser. Ta parole est aussi redoutable que ton sabre. Je suis fier de toi. Tu peux te joindre à eux. L'après-midi fut consacré au préparatif du départ programmé pour le lendemain matin. Edwin et Ayanna s'occupèrent des chevaux et du chariot avec l'aide de Salim, qui participa activement à sa révision. Ayant décidé que le soin de prévoir la nourriture leur incombait, Bjorn et Maniel entreprirent de piller les cuisines de la citadelle. Maître du homme dut se fâcher pour que les deux amis se montrent raisonnables et n'emportent que le nécessaire. Siam avait conduit Mathieu et Camille jusqu'aux écuries. Camille mourait d'envie de retrouver Aquarelle. Quant à la jeune frontalière, elle devait choisir une monture pour Mathieu. « Mais je n'ai jamais posé mes fesses sur une selle », protesta ce dernier. « Comment voulez-vous que je parcours des centaines de kilomètres à cheval ? » « J'ai pensé comme toi quand il a fallu que je monte », le rassura Camille. « Mais je m'en suis bien sortie ! » « Je crois que j'ai compris pourquoi. » « Et ? » « Notre mère a gommé tous nos souvenirs pour faciliter notre acclimatation à l'autre monde. Et pourtant, si nos cerveaux ont oublié que nous savions monter, nos corps, eux, s'en souviennent ! » Siam présenta à Mathieu un jeune étalon à la robe pie. « Il s'appelle Pinceau. C'était prédestiné, non ? » « Il a un caractère tranquille. Je suis certaine que vous vous entendrez bien. » Mathieu paraissait en douter, mais il s'obligea à faire bonne figure. En suivant les conseils de son professeur, il s'est la pinceau et se hissa sur son dos. « Alors ? » lui demanda Camille qui venait d'enfourcher Aquarelle. « J'ai l'impression que tout est parfait. » Admit-il. « Je me sens à l'aise. On tente une balade ? » Siam se hâta de préparer son propre cheval. Puis les trois jeunes gens quittèrent la citadelle pour une courte chevauchée dont il revint rassasié de vitesse et d'espace. Salim les attendait près des écuries. Depuis leur retour à Gwendalavir, il s'efforçait de se comporter en joyeux compagnon. Mais le cœur n'y était pas. Camille passait son temps avec Mathieu. Bjorn et Manuel étaient inséparables et Ayana n'avait pas repris sa formation de marchandre. La sœur d'Edwin avait facilement trouvé sa place dans leur groupe, alors que lui avait l'impression de perdre la sienne. Difficile de ne pas se sentir délaissée. Siam remarqua les regards envieux qui leur jetaient et elle s'avança à sa rencontre. « J'aimerais que tu me rendes un service. » « Oui. » « Il y a quelques mois, j'ai fini le dressage d'un poulain. Il est presque adulte maintenant, mais à cause de la guerre contre les Reis, personne n'a eu le temps de le monter. Ce serait bien si tu acceptais de voyager avec lui jusqu'à Algeït. » Le visage de Salim s'illumina. « Sur son dos ? » « Ben, je préférais ça que le contraire à ta place. » « Ça roule, ma boule ! » « Euh, je voulais dire, je suis d'accord. » Siam lui amena un jeune cheval à la robe soyeuse couleur Havane, aux attaches fines et au regard intelligent. Après avoir flatté son encolure, Salim l'enfourcha avec autant d'adresse que Mathieu, mais se montra beaucoup plus exubérant. « C'est trop génial ! » hurla-t-il. « Je me sens capable d'aller sur la lune avec cet animal ! » « Si tu lui cries dans les oreilles, la verticienne, tu risques de visiter la terre si tu vois ce que je veux dire. » « Compris, chef ! » s'empressa de murmurer Salim. « Comment s'appelle-t-il ? » « Pour l'instant, il n'a pas vraiment de nom. » « Tu veux le baptiser ? » Salim n'hésita pas. « Éclat de soie ! Je l'appellerai Éclat de soie ! » Mathieu approuva ce choix d'un discret hochement de tête. Et Camille sourit. Elle était fière de son amie. Plus tard dans la soirée, Camille et Mathieu se retrouvèrent un moment seuls sur une terrasse qui offrait une vue grandiose. « Tu es déçue que je ne sache pas dessiner ? » s'inquiéta Mathieu. « Non ! » affirma-t-elle. « Absolument pas ! Je suis heureuse que tu sois là, ça me suffit ! » « Je sais que je n'ai pas le don. Pourtant, j'ai dessiné un bouquet en arrivant. Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Tu n'as pas dessiné ces fleurs, » indiqua-t-elle. « Elles étaient réelles ! J'en mettrai ma main à couper ! Elles sont apparues parce que tu l'as voulu, mais je serais bien capable d'expliquer comment tu t'y es pris. Tu possèdes un don certain, puisque tu es capable d'une chose que nul autre que toi ne peut réaliser. Un pas sur le côté vers un endroit que tu ne connais pas. C'est un pouvoir énorme ! Peut-être s'accompagne-t-il d'autres capacités dont nous n'avons pas encore conscience. Même Maître du Homme est loin de cerner toutes les potentialités de l'art. » Mathieu haussa les épaules, signifiant ainsi qu'il n'était pas pressé de les découvrir. Il contempla le ciel qui s'obscurcissait à l'est, tandis qu'à l'ouest, il se paraît de rouge et d'or. « Tu penses que nous réussirons à retrouver nos parents ? » « Cela ne fait aucun doute ! » Camille avait parlé avec force. Elle montra l'horizon du doigt et ajouta. « Ils sont là-bas, et rien ne nous empêchera de les rejoindre ! » « Ils sont là-bas, et rien ne nous empêchera de les rejoindre ! » « Ils sont là-bas, ils sont là-bas. Merci.